Ma question s'adresse au ministre des Finances et porte sur la loi fiscale américaine sur les comptes à l'étranger. Du côté américain, les traités n'ont pas été ratifiés au Sénat, alors ça n'a peut-être pas valeur juridique, mais Peter Hogg, un ancien chef ou doyer, m'a indiqué quelle était son opinion. Alors, certains Canadiens seraient traités différemment. Que va dire le ministre relativement à la constitutionnalité de cette loi, le ministre des Finances? Oui, moi aussi, cet homme m'a enseigné, M. le Président. J'ai obtenu un A. Écoutez, la question est importante. Elle est importante pour environ un million de Canadiens qui ont aussi la soyenneté américaine. Les Américains, au début, avaient proposé qu'il y ait une taxe de 30 % et qu'il y aurait des rapports directs par les banques canadiennes à l'IRS. On s'est débarrassé de cette mesure. On a convenu que nous allions utiliser notre cadre actuel en vertu du Traité Canada-États-Unis. Aucune nouvelle taxe ne sera imposée. L'ARC ne veut pas aider l'IRS pour ce qui est de prélever des impôts. Merci. 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 Merci.